Et bien bonjour tout le monde, j'espère que c'est très très bien, c'était les câbles best, on se retrouve aujourd'hui pour les besoins numéro 16 de notre aventure sur Pokémon, Emeraude, Merizon, les gens, et bien souvenez-vous de ce qu'on avait fait la dernière fois, on était arrivé jusqu'ici, on avait été parti de l'Aventure pour arriver jusqu'au centre météo, et on avait perdu comme un gros caca face à l'admin de la team, à quoi ça sera, donc du coup, qui avait un Armaldo pouvoir antique qui se boostait automatiquement, c'était 100% de chance de boost, donc bon, comment vous dire que c'est rapidement devenu ingérable, Et en off, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme je l'avais précisé à la fin de l'épisode, je me suis un tout petit peu XP, pas grand chose en soi, Camerupt est monté d'un niveau, C'est-ce que tu as Betang aussi qui est monté d'un niveau, et qui a pris deux niveaux même, qui a pris l'attaque Psycho, qui est de puissance de 100 dans cette gêne, donc c'est plutôt fort, c'est très fort, Ampiflor qui est monté au niveau 38, il était au niveau 37, il a rien d'apprêt de spécial, lui, et Dracos qui est monté au niveau 39, lui, Et qui a pris l'attaque Dracosouf au niveau 38, qui a une puissance de 75, donc qui est plus puissante que l'attaque de base, donc du coup, c'est bien, Dracos a enfin une attaque assez intéressante, une attaque stabée, Bon, il avait coup de boule, mais coup de boule, bon, voilà, là, il a une attaque quand même assez intéressante, une attaque stabée, et j'ai pu constater également que Dracosouf avait une chance de paralysie assez haute, hein, c'est pas du 100%, mais c'est un peu comme point clair, en fait, du coup, c'est plutôt pas mal, et je pense que nous allons rematch contre l'admin, bien sûr, de la team Aqua, bien sûr, soit on fait ça, soit on est bloqué, donc on n'a pas vraiment le choix, en espérant que cette fois-ci, ça se passe un tout petit peu mieux, mais bon, alors du coup, il me semble qu'elle avait commencé par un... par un charpé d'eau, je crois, si ma mémoire est bonne, donc du coup, on va mettre l'attaque en premier, tu veux tomber des affaires de la team Aqua, soit tu es un trépide, soit tu contre mon stupide, ou les deux, tu es tellement chou, c'est dégoûtant, je vais t'apprendre la vie, sale mioche, ok, donc c'est parti pour le rematch, c'est bien la preuve de ma vie que je fais un rematch contre un admin de la team Aqua, Sarah, du coup, bien sûr, charpé d'eau, bah voilà, niveau 43, c'est vrai que c'est assez violent, à la dernière fois, j'avais beaucoup accéléré, je vais essayer de moins accélérer les combats importants, c'est facile quand même, euh, voilà, parce que, bon, c'est vrai que j'ai un peu trop tendance à accélérer les combats importants, notamment le cinquième badge, il faudrait que je me calme, bon, après personne ne m'a fait la remarque, donc ça n'a pas l'air de déranger grand monde non plus, mais les combats importants, je vais quand même penser à moins les accélérer, parce que, bon, voilà, c'est quand même, c'est quand même mieux de pas trop les accélérer, les combats importants, ok, le fameux Arbaldo qui nous a sweep totalement lors du premier match, donc il fait abri, euh, du coup, on va pouvoir, il y a le double abri qui passe, disons, on va pouvoir point éclair cette fois-ci, ok, pouvoir antique, donc si on ne le paralyse pas là, c'est très compliqué, euh, allez, paralyse-toi, s'il te plaît, ok, parfait, donc on a la paralysie, on va grassement, hein, le, l'armel de bois, pour pouvoir énormément baisser sa défense, pour pouvoir le faire très mal derrière avec des attaques éventuelles, lance-bou, ok, évidemment, c'est qu'il a pas trop de doute là-dessus, je pense, que vous deviez vous en douter, on va envoyer Métang, on va envoyer Métang qui est bien surmise, ça, là, griffatier, tranquille, quoi, il a totalement mis la griffatier, on lui en veut, pas du tout, hein, on critique, c'est ça, on va, mais là, le problème, c'est que, ah, c'est une par potion, donc ça, c'est pas une guérison, quoi, c'est tout, ah oui, c'est vrai qu'il a boosté sa, comment ça, je suis, il est plus rapide que moi, mais comment c'est possible, ah ouais, donc du coup, c'est vraiment le, c'est vraiment, c'est vraiment ça qui est en train de se produire, là, c'est, encore une fois, on est en train de se faire, de se faire sweet par, par Arbaldo, c'est ça que vous êtes en train de me dire, ok, bon, on va devoir recommencer, mais dis donc, c'est incroyable, ça, c'est le pouvoir antif qui se booste, non, mais c'est, 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 c'est une véritable torture, ouais, il faudrait peut-être un petit peu que j'arrête d'accélérer tout le temps, même si, bon, c'est un petit peu utile, on va se regarder juste devant elle, pour ne pas, pour ne pas avoir à se refaire le chemin, on va mettre l'électeck en premier, voilà, le charpé d'eau, ça va être réglé, one shot, voilà, Arbaldo, abri, est-ce qu'il va refaire abri, on va dire que oui, non, on va laisser le texte, c'est peut-être le mieux à faire, le coup critique qui m'a mis là, par contre, par contre là, je ne suis pas très fan, du coup critique, tu vois, je ne suis pas trop fan, tu vois, quoi, là les gars, je ne sais pas comment on va pouvoir passer ce truc, je ne sais pas, ça me semble, vachement complexe, c'est historique quand même, évidemment si, évidemment si on se blesse dans notre confusion, ok, le charpé d'eau qui fait le kill, donc peau dure, ça touche même les attaques spéciales maintenant, c'est nouveau ça, à quoi quoi, elle ne voit pas son normal d'eau ? Ah oui, j'ai compris pourquoi, par contre, il faudrait penser à se calmer, un petit peu, c'est même à quoi quoi qui me met à l'amende, alors là, les gars, le choc mental qui ne fait pas trop des dégâts, ok, le cocquat qui est KO du coup, bon, donc 41 pour le tech, armado, ouais, bon par contre, ce serait bien que tu arrêtes de perdre, bruit, pouvoir antiques, j'ai tenu un cheveu, ok, statique, là, concrètement, il est plus, mais c'est pas possible, c'est un enfer, c'est, là, concrètement, comment je peux faire pour battre ce truc, en vrai, ouais, j'ai un moyen, c'est mes tangues, mais, il faut que, il faut que, armado, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, j'ai provoqué, ou par contre, les gars, les gars, ok, bon, ok, ok, donc là, du coup, mon attaque a été boosté par deux, on est d'accord, ok, du coup, maintenant, je vais pouvoir utiliser ma flûte jaune, provoque, ok, vas-y, vas-y, provoque si tu veux, par contre, j'ai mis son attaque, merde, bon, après, ça me booste, donc, c'est pas plus mal, on va faire avec la troque, vas-y, 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 ah, ouais, vas-y, tranche, bon, ça va, on va faire, on va utiliser une race énergie, tranche, ok, vas-y, vas-y, on va faire, avec la troque, il fait ventardise, putain, ok, bon, il est KO, forcément, le problème, c'est que, ouais, le problème, c'est que là, en fait, concrètement, il faut que, il faut que la griffacier passe à tout prix, hein, il fait abri, mettons que des, ok, 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 je suis con, j'aurais dû tuer, pouvoir anticu, normalement, je tiens, normalement, je tiens, ouais, ok, donc là, normalement, la griffacier tue, normalement, la griffacier tue, la griffacier tue, normalement, attends, la griffacier doit tuer, même, malgré le boost en défense, je suis à plus 6, faut pas déconner, putain, c'est pas possible, waouh, c'est, 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 c'est insensé, attendez, tu te moques, ça tue, putain, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, ok, allez, allez, tu, 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 putain, what, ah ouais, elle a 3, elle a 3 guéraisons, la meuf, dancebook, il fait très mal, ok, ok, le lance bouquet dessus alors quel pokémon est capable de tenir un pouvoir antique maintenant franchement je sais pas c'est toi tu peux tenir pas je vais tuer de son statique il a activé statique le vif griffes aux putains la paralysie ouf 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 la paralysie mon dieu c'était à cela c'était c'était soit c'était vivier chez ses paralysie soit c'était autre chose là là concrètement là c'est je pouvais juste c'est vraiment Ok, elle est taille KO hein. On va hypnose là quoi quoi. On va pouvoir envoyer en biflor du coup un peu safe quoi. Donc il se réveille déjà. Bon ça va. Putain confus bien sûr, mais bien sûr, mais bien entendu. Est-ce qu'il y a une attaque de type O d'ailleurs ? Je me le demande au vrai. Est-ce que tu as une attaque de type O ? Ok, le séisme qui fait le taf. Grincement, ouais. Encore une hyperpotion, ouais, ok. Donc elle avait 4 hyperpotions quoi. Ok, là quoi quoi, qui est KO ? Il reste, et le dernier, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Graiena, ok bon. Normalement, Graiena, c'est pas trop difficile. On va paralyser hein. On va tarder, c'est pas terrible. Hop. Ok, donc j'ai prévu que DracoSouf pouvait paralyser. Ok, utiliser le flou jaune sur DracoS bien sûr. qui fait d'énormes dégâts, what the fuck ? La défense qui baisse bien sûr. Aïe, 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 aïe. Pourquoi je fais ça ? Bon. J'espère que mon misclick ne soit pas... Euh, mon misclick il m'a coûté, il m'a coûté très cher. Euh... M'envoyer au Piflor. On va taper la bombeurk. Ok, donc elle a plus de potions, c'est pas possible. Ok, bon putain. C'est pas possible ce Pokémon ! Waah, 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 l'Armaldo là ! Mon dieu. Ha, 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 ha ! Tu es tellement balèze, c'est dégoûtant. Alors toi, toi aussi tu le... Je peux peut-être dire. Purée. Eh, mais on en avait déjà marre de la Team Magma et maintenant te voilà. Mais qu'est-ce que tu as fouiner ici ? On a un problème. Un groupe de Team Magma vient de passer devant le Centre Météo. Il se dirigeait par le Mont Memoria. Quoi ? Ne perdons pas de temps. Vite, au Mont Memoria. Ah, on va lui apprendre à vivre à cette Team Magma. Alors six mille fois, grâce au temps nous sommes sauvés. C'est peut-être une drôle de façon de te ramasser mais prends ce Pokémon. Morpheo, ouais. Morpheo t'es transféré sur le PCD. Ce Pokémon change de forme en fonction des conditions météo. On a plusieurs au Centre Météo, vas-y prends le... Ok, purée, mais ce combat était de très, 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 très loin le plus dur du jeu. Et le pire, c'est qu'elle avait même pas six Pokémon. Waouh, ce combat était incroyablement chaud. C'est le top 1 du combat le plus dur que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Il y a aussi, bien sûr, le Colossin, j'ai la faible stratégie. Mais ça, c'est juste une question de level-up. Là, j'avoue que... Là, j'avoue que le... Que le Larmaldo, là, qui se boostait automatiquement le pouvoir antique, c'est... C'est infâme. Alors, Morpheo, il faut... Morpheo, est-ce que ces états ont changé ou pas ? A mon avis, c'est possible. Hum... Non, j'ai pas l'impression. Je pense que le Morpheo n'a pas bougé. Ah, par contre, il a plaquage à la place de... Il a plaquage à la place d'une autre attaque. Ah, il avait les foudreuses avant. Voilà, c'était ça la tête qu'il avait avant. Donc bref, on s'en fout du Morpheo, si ça ne m'intéresse pas. Du coup, on va pouvoir affronter notre rival maintenant. Je sais ce qu'il fait. Oh, bordel. Là, d'un fois, il avait un flow bio, donc on va mettre en pifleur en premier. Ah non, mais là... C'est quand même incroyable ce qu'il s'est passé, les gars. Là, je ne sais pas pour vous, mais... Moi, j'ai galéré. Enfin, non, vous n'avez pas galéré, vous ne jouez pas au jeu. Mais en me voyant combattre, je ne sais pas si vous avez ressenti la difficulté du truc. Mais croyez-moi qu'elle était. On peut voir ce qu'il y a quand même là-bas. En fait, j'essaie de trouver des objets cachés. Bon, apparemment, il n'y en a pas. Arrêtez de m'agresser tout le temps, s'il vous plaît. Ah, voilà, voilà, voilà. J'avais bien vu... J'avais vu juste Pierre Plante. Est-ce qu'elle était là dans le jeu normal ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain du tout qu'elle soit là dans le jeu normal. Petite Pierre Plante. Faudrait-je vérifier à l'occasion ? Ou si quelqu'un sait dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Bien sûr. Euh... Tentacoulement. Allez, hop, t'envois. Allez. Et là, là-haut, je crois qu'il faut utiliser Cascade. Je n'ai pas de conneries ? Ouais, bon. Et n'oubliez pas que dans l'épisode précédent, on a aussi découvert que Milobulus et Léviator étaient tous les deux de type O-Dragon, et non pas O ou O-Vol. Bon. Alors... On va sauvegarder. Je n'ai pas spécialement envie de me faire défoncer et de devoir me retaper derrière si je reset. Euh... Ça aura, bien sûr. Ok, c'est parti. Et le pire, c'est qu'on a gagné avec elle, c'était avec du axe, c'était qu'une part. Lucas, où étais-tu ? Je te cherchais. Tu as beaucoup progressé ? Laisse-moi faire. Vous êtes prêts, tes Pokémon et toi ? Evidemment. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que ce ne sera pas très compliqué, parce que j'ai pris cher, là, quand même, avec... Contre l'Admin Sora, là. Trois Pokémon, toujours. Lagron, ok. Bon, c'est les mêmes qu'à la fois, j'ai l'impression. 43 ! Oh putain. Il faudrait vous calmer, hein. Il faudrait penser à vous calmer, les mecs. Hein ? Ok, le Giga Sansu, qui ferait... Qui va peut-être faire le kill avec le Grand Miracle, là. Mais je suis timide, c'est ça le problème. Ah ouais, voilà. À cause de la nature timide, ce n'est pas le kill. Putain. Bélier. Normalement, là, ça devrait tuer, parce qu'il n'a pas tête de roc, je pense pas. Un coup critique. Ok, la suite. Drac au feu, ouais. Euh... On va envoyer Camerupte. Je pense que c'est la meilleure arme contre Drac au feu. Bon, heureusement qu'il y a la... Heureusement, ça s'est dit qu'il y a la... Qu'il y a la pluie, parce que... Pruelle. Ah, par contre, c'est pas terrible, ça. Ouais, ça va. Ok, on va taper un éboulement. Qui devrait être normalement tué, c'est du x4 quand même. Ça tue pas, putain. Voilà, la guérison va s'en aller. Ouais. Je sais pas si Flora, elle a 4 guérisons ou 2. Je crois qu'elle en a que 2. J'ai oublié. Je vous avoue que je sais plus. Ok, le Drac au feu, du coup, qui va... Ok, la guérison qui s'en va, ok. On saurait bien que l'éboulement ne mise pas, bien sûr. Et là, évidemment, je dis ça, ça va rater. Et non, ça a réussi. Un petit coup critique. Il y en a qui en manque beaucoup, vous savez. Ok, euh... Bon, on va en faire l'éboulement, parce que... Ouais, non, qu'elle a 4 guérisons, putain. Ça, c'est compliqué, par contre. Et j'ai aucun miss, hein. Tant mieux. Ok, donc du coup, là... Est-ce qu'elle va utiliser sa quatrième guérison ? On va la garder pour son... Jérachie, j'imagine. Elle utilise ses 4 guérisons sur son Drac au feu, d'accord. Euh... En fait, euh... Peut-être que le jeu s'est dit que je peux miss. Donc ça vaut le coup, mais... Au moins, Jérachie n'aura plus de quoi se heal. Sauf s'il a toujours l'attaque repos, bien sûr. Hum... On va utiliser l'anse-flamme cruelle. Est-ce que ça fait le kill ? Ah, ça s'est joué... Ça se joue à rien du tout, hein. Au moins, le lance-flamme devrait tuer, là, faut pas déconner. Ouais. Lévé. Il vaut 39 pour un pifleur, ouais. Et le dernier, ça va être Jérachie, bien sûr, qui est de niveau... 45 ! Oh putain ! Là, les gars, on sent vraiment la hausse de level très, très, très importante. Bon, au pifleur, on va le tuer, en fait. On va l'envoyer à la mort, je veux dire. Il a fait le taf. La pression, il s'en va. Ok. Moi, ça m'arrange, en soi, parce que je vais pouvoir, comme ça, soigner mon camérypte. Euh... Pour recevoir mon camérypte, du coup... Parce que j'ai pas spécialement envie de partir dans un... Dans la même configuration que la dernière fois avec... Avec, vous savez qui, avec mes tanks, bien sûr. Damoclès. Donc, cette fois-ci, là... Donc, ces attaques ont changé, hein. Ça, c'est une information... À retenir. Les attaques de... Euh... Les attaques de... Jérachie ont changé. Donc, est-ce que l'attaque est plus rapide ? Damoclès... Damoclès, l'attaque à rechargement. D'accord. Ok. Donc, la pression, bien sûr, qui va faire mal. Je me suis pression, ça a dû avoir une... A dû avoir une rotation de ouf. Vu les dégâts, ça me semble logique. On va grassement le Jérachie. Comme ça, Camerupte, il va le défoncer avec Seismen derrière. Ok, effet pression, c'est bon. Euh... Non, j'ai pas spécialement envie de hard sur Camerupte, en fait. Où est-ce que... Non ? Attends, il y a un truc que je... Point clair peut rater. Non, donc, Jérachie a la poudre claire. D'accord. D'accord. Très bien. Jérachie a donc la poudre claire. Euh... Ok, bon. Là, normalement, avec le grassement, tu crèves. Faut pas déconner. Eh ben purée. Eh ben, c'est bon. Eh ben, putain. Ça rigole pas, hein. 2073, quand même. Waouh, quelle force, Fuka. Et moi qui craignais que tu aies décroché avec l'entraînement. Bah toi, en tout cas, t'as pas décroché, hein, putain. Mais je n'ai pas de souci à me faire. Regarde le rythme. Eh voilà, j'ai un cadeau pour toi. La 16 vol. Alléluia. Si tu es vol, ton Pokémon te supportera dans une vie de ton choix que tu as déjà visité. Et pour pouvoir utiliser vol, il faut le badge de l'arène de Simtronel. C'est important. N'oublie pas. Tu devrais utiliser vol pour retourner chez toi au bout en vol. Il paraît que ta maman se fait du souci pour toi, Lucas. Bon, on se reverra. Bon, je n'ai pas fait la voix de fille, mais... Mon frère Grasse. Ah ah, bien joué, Lucas. Je vais te croiser un dresseur sur un vélo. Tu viens de le battre, n'est-ce pas ? Ne dis rien, je suis sûr que c'est toi. Il était tout rouge de colère. Tu es resté bien énervé. Eh, cache bien son jeu, la petite Flora. Elle n'avait pas l'air d'être en colère, là, spécialement. Euh... Je te croise souvent en ce moment. Bah, tu te rendes à l'arène de Simtronel. Je suis sûr que tu vas y faire des merveilles. À la prochaine. Bon, la raid de Simtronel, là, on a ni deux Queen et les Tech. Mais avec ce qui s'est passé là, je me dis que ça risque d'être hardcore quand même. Euh... Ouais, ouais, c'est... Ça promet. Ça promet du lourd, cette histoire. Euh... On va mettre euh... J'ai bien envie de tester mes tangs un petit peu. En plus, il n'est que au niveau 38. Ouais, on va mettre mes tangs. Il n'est que au niveau 38, là. Alors, attendez, on est en 79. Ouais. Bon, ici, je pense qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ok, bon. Toi, ça suffit les conneries, merci. N'es pas tranquille, là. Euh... Et là, il y a un combat duo. Donc, on va mettre mes tangs, oui. Et le deuxième, ça va être euh... Bah, Nido Queen, c'est bien, ouais. Allez, hop, c'est parti. En plus, il pleut donc. Surf va faire mal. Hop, on s'en fout. Voilà. Et l'esprit, c'est Ninjask. Euh... On va Psy-Chic sur le Ninjask. Et on va... Surf. Ok, donc... Normalement, Ninjask, c'est pas une défense de taré. Donc, il devrait peut-être crever. Mon Flair, ok. Ok, donc du coup, je pense que Surf plus Psycho, c'est devrait tuer. Ninjask. Je sais pas, j'espère. Euh... Non. Pas du tout. Pas du tout. Euh... Pas du tout. Pas du tout, non. Non, pas du tout. Bon, on va Psycho le L'Exprint et on va Laser Glass le Ninjask. Tranche, ça tue. Ça tue 100%. Eh non, pas du tout. Pas du tout. Euh... Étincelle sur le Metang. Ouais, bon, forcément. Paralyse-y, j'imagine. Laser Glass. Là, ça tue par contre, je pense. Bon, faut pas déconner. Donc, le Pont Poison n'aura rien changé. Et enfin... Enfin, pas du tout. On va Psycho le Surceau le L'Exprint. On va Switcher pour emmener Camerupte. Et plus, il va le faire monter au niveau 40. Donc, c'est... C'est... C'est tout bénef. Et on va Laser Glass et les Sprint. Ah d'accord, il Visindo Queen. Il est malin. On va Draco, du coup. Et on va... On va Lanceflamme et on va Draco Souffle. Il se fait flair si tu veux. Lanceflamme, d'un moment, il tient forcément avec la pluie. Ouais. Mais c'est pas grave puisque Draco Souffle est là pour mettre KO. Niveau 40 pour Camerupte, bien sûr. Ok. Du coup, c'est fait. Tu vas montrer qui est le boss. Je repars avec mes boss. Pas mal. J'aime bien la défaite. Les perdants se retirent discrètement pour retourner dans l'ombre. Ça aussi, c'est le destin. Tout ça. Bah, je crois que c'est le destin. Quelque chose de visible avec la voix. Ceux qui ont la rave, bah, tombent pour vous. Et ceux qui ne l'ont pas, bah, tant pis pour vous. Voilà. Il y a encore un dresseur ici à battre. On va le battre après. Il y a des autres herbes ici. Donc, c'est là qu'il y a... Oui. C'est vrai qu'à Iple Team, on avait vu qu'il pouvait y avoir des Mosco ici. Donc, j'imagine que c'est là, hein. Sans trop de soucis. Scarabrut, carrément, ouais. Minibitos, ouais. Scarabrut. Le Mosco a l'air rare quand même, hein. J'ai l'impression que le Mosco a l'air rare. L'arbre cache la forêt. Bon, bah, j'ai déclenché le combat sans le vouloir. C'est les joies de l'accélérer. Smogogo. Bon, on voit que ça est chic, hein. Destruction qui est prioritaire, je le rappelle. Et Arbok. Euh... Charge. Ouah, ça va. Ouf. S'il a que charge, ça va. Ah. 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 D'accord. Ouh, enfin, je vais à pleurer plus de plus. Achouent. Hum. Ouais. Camerupt. Voilà, histoire d'en finir rapidement avec ce match, là. Parce que ça m'a un petit peu saoulé, là, hein. Allez, hop. Oui, oui c'est ça. Hop. Voilà. Euh... Là, on cache la forêt. Un Pokémon cache un autre Pokémon. Il y a pas de sens caché derrière ça. Il y a deux belles grénardes, nanana, ouais. Bon l'objet là on ne peut pas l'atteindre parce qu'il faut, il faut la CS Cascade, eh oui, tu te fais quelque chose à donner, non on s'en fout, on s'en fout mec, eh oui c'est génial, c'est génial, c'est incroyable, du coup, Ok c'est parfait, c'est bien, il nous raconte sa vie, on est content, c'est une fois qu'il nous a vu qu'on raconte, est-ce qu'ils vendent enfin des super potions, des hyper potions pardon, ouais ils en vendent, 2000, à contre là le prix, le prix se fait un peu chier quoi, Cro-Dragon, ah ouais carrément, Super repousse, on va en prendre 14 comme ça on sera tranquille, le super repousse par contre je pense que ça coûte moins cher que le rappel, on en a pas je crois, 2, ah si 2, super potion on va en prendre 7, super potion on va en prendre 5, Du coup on est pas mal là, nous sommes pas mal, c'est bien de vivre au désarbre, mais parfois depuis qu'il est passé que ça passe sur les fenêtres, ça me fait pas peur, ok, Ouais, je sais plus s'il y a des choses à récupérer dans cette ville en vrai, je me pose la question, Alors là ça vend des trucs pour les bases secrètes, donc on s'en fait un petit peu, en fait on va se mentir, on s'en tape un petit peu, Ok c'est cool, elle nous raconte sa vie, elle, toi, Là, quelque chose bloque le passage, Parfois de me croire, j'ai vraiment vu ce pokémon gigantesque dans le ciel, j'ai l'impression qu'il volait vers le chenal 131, Euh, tu le sens brûler, tu le sais sur le volcan, quelque chose comme ça, le chenal 131, c'est où ça ? Ok c'est là, bon bah vous savez qui c'est, Si vous connaissez le jeu, si vous connaissez la 3G, vous savez qui c'est, Ouais, c'est bien, Pierre là-bas, Pierre est plus fort que le champion de cette ville, incroyable, Euh, quelque chose à visite bloque la voie, ok, donc c'est la même chose que sur la route 119, si vous avez vu, Je crois que c'est droite-droite-gauche, Ouais, incroyable, puissance cachée, ouais, Tu sais mon petit a fait un besoin de puissance cachée pour rester éveillé, Pour moi c'est blablabla dodo, je dois remplacer tout, Non, Exactement mon petit pote, Euh, puissance cachée ça a été boosté ou pas ? Ah bah non en fait non, c'est vrai que c'était pas 60 dans cette gen, Je me suis un petit peu fourvoyé, Euh, Tadadam, Échanger quelqu'un d'autre, C'est comme échanger ses propres souvenirs à quelqu'un d'autre, Ah, j'en veux un, il faut mieux sûr, Contre un Spectrum, Incroyable, Ok, Euh, Mince, Pourquoi j'ai Sparasol, Je te le dirai si tu réussis à me battre, Roselia, Oh, Psycho sur Roselia, C'est tout, Arrêtez Exifler putain, Arrêtez, C'est du service rapide là, Pour le coup, Euh, Ouais, Lord, Qu'on va endormir, Voilà, Et on va, Empiflore tout de suite, Voilà, Parce qu'on est comme ça nous, Et voilà, Apparition ne permet pas d'éviter les attaques de Pokémon, Euh, Je ne pense pas que la lumière intense soit bénéfique à mes Pokémon, Alors je les protège avec mon parasol, Ok, On va du coup, Euh, Je pense, Bien sûr, Euh, Récupérer ce qu'il y a là, Un objet caché là, C'est évident, Une superbe, Ok, Euh, Bah du coup, Je pense qu'on va s'arrêter là, Pour cet épisode numéro, 16, Décidément, Je vais voir l'épisode 17, Dès au début l'épisode, J'ai failli me tromper, En disant 17, Et là maintenant, Je dis 17 pour de break, Donc du coup, La prochaine fois qu'est-ce qu'on fera, Et bien on continuera notre quête, Puisque l'arène est bloquée, Donc il faut continuer par là, Tout simplement, Avec les journalistes, Qui sont encore là, On fera le rematch, La belle, Parce que c'est le troisième, Ce sera le troisième affrontement, Et on fera également, Le sixième badge, Je vais un peu mix-p quand même, Pour le sixième badge, Parce que là, Sinon je vais faire un petit peu, Ouvrir en deux, Donc c'est pas spécialement, Enfin voilà, Un peu mix-p, De deux niveaux à peu près, Et du coup, Voilà, J'espère que cette vidéo, Vous aura plu les gens, On aura encore sacrément galéré, Contre le fameux Armaldo, Donc voilà, C'était très très chaud, Si c'était le cas, N'oubliez pas le petit pouce bleu, Qui fait très plaisir, Et le commentaire, C'était Illicable Best, Tchao, Et tout le monde !